Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le café pressé de ce mardi 2 juin. On commence avec la presse allemande et le quotidien Bild qui revient sur la victoire de Leipzig à Cologne 4 buts à 2. Le journal germanique met en avant le but de Timo Werner qui a été parfaitement lancé par Peter Gulaci grâce à une superbe relance du gardien hongrois. 3 points qui permettent au club de Red Bull de se hisser à la 3ème place avec 2 points d'avance sur le Borussia Mönchengladbach et le Bayer Leverkusen. De plus Bild réalise un édito pour que les joueurs de Bundesliga soient débarrassés des interdictions concernant les célébrations en enlevant leur maillot. Pour appel à Schraf Hakimi, Jadon Sancho ou encore Marcus Thuram ont demandé la justice pour George Floyd. Si la commission de discipline allemande allait étudier des éventuelles sanctions, la FIFA aurait demandé à la ligue allemande de faire preuve de bon sens sur ce dossier. Du côté de l'Angleterre sur le même thème, le geste symbole de Liverpool a été mis à l'honneur notamment dans le Daily Mail. Au cours de l'entraînement, l'ensemble des joueurs des Reds ont réalisé autour du rond central un cercle avec un genou à terre pour que justice soit faite pour George Floyd décédé le 25 mai dernier suite à une interpellation de la police aux Etats-Unis. Du côté du Guardian, le quotidien britannique met en avant que certaines équipes ne sont pas d'accord avec la reprise du championnat et c'est le cas pour QPR. Le club londonien qui évolue en championship a expliqué qu'il ne le souhaitait pas reprendre dans les conditions sanitaires actuelles. Au sein de l'hexagone, les propos de Gérard Lopez au quotidien, l'équipe risque de faire beaucoup parler aujourd'hui. Le patron du LOSC a expliqué que c'était une catastrophe d'avoir pris une décision haussiative pour la reprise ou non de la Ligue 1. Ces teams lésés pensent que le club nordiste aurait pu terminer sur le podium. De plus, Gérard Lopez n'y va pas de main morte avec la FFF et notamment la LFP qui manque de clarté dans sa gouvernance, en estimant qu'elle reste une institution faible à l'égard des autres championnats. Sur le plan du Mercato, Lyon ne retiendra pas Oussema Ouar et Moussa Dembele car ils font partie de l'équation lyonnaise pour que l'OL ne soit pas handicapé sur le Mercato. Pour le premier cité, la Juventus et City seraient les principaux prétendants pour le quotidien sportif. Si avoir été tenté par l'équipe dirigée par Pep Guardiola, la possible sanction de 2 ans sans Coupe d'Europe pour les Citigènes pourrait réfléchir le meneur de jeu roudanien. Sur le plan des médias, on a appris ce matin que Mediapro avait conclu un partenariat avec Telefoot et notamment TF1 pour la reprise de la Ligue 1. Un partenariat qui va être porté sur 4 saisons qui sera renouvelable. Un partenariat qui permet au groupe espagnol de s'offrir le duo Grégoire Margoton et Bicente Lizarazu au commentaire. Les deux protagonistes de la Coupe du Monde 2018 pourront commenter au moins 20 matchs de Ligue 1 par saison. En Espagne, on apprend via le quotidien sport que Lionel Messi va bel et bien rester au Barça la saison prochaine. Comme le titre journal catalan La Pulga Sequeda, le numéro 10 est capitaine des Blaugrana décidée de ne pas activer la clause libératoire de son contrat qui lui permet de quitter la Catalogne à partir du 30 juin prochain. Un signal fort qui démontre une certaine preuve d'amour pour le leader du championnat espagnol et qui souhaite sans aucun doute terminer sa carrière dans le seul et unique club qu'il a connu en tant que joueur professionnel. Enfin, on apprend que la Ligue 1 entend mettre en place un applaudissement infini pour la reprise du championnat. Avec une durée maximale de 30 secondes, ces applaudissements pourraient être entendus à l'intérieur du stade mais aussi lors des retransmissions télé. De l'autre côté des Alpes, la Gazzetta dello Sport met en avant la reprise du championnat italien prévu le 20 juin prochain. La Ligue de football italienne a officialisé le calendrier de la Serie A avec notamment une Italie qui doit voler pour le quotidien sportif. Il revient notamment sur le protocole qui sera mis en place pour la reprise avec notamment 10 journalistes qui pourront être accrédités pour les rencontres. Un rythme qui sera effréné avec une semaine de 6 jours sur 7 pour que la saison puisse arriver à son terme début août. Pour le Corriere dello Sport, l'Italie va connaître un véritable mondial à l'image de ce qu'elle a connu en 1990 en tant qu'organisatrice de la Coupe Dorée étant désirée. Il est possible de voir peut-être des supporters en juillet prochain dans les stades. C'est la secrétaire du ministère de la Santé qui a évoqué cette possibilité dans les colonnes du quotidien romain. Elle espère même voir des typhosies lors de la rencontre entre la Juventus et la Lazio. Une hypothèse qui pourrait être considérée dans les prochaines semaines. Affaire à suivre. Enfin du côté du Mercato, le Paris Saint-Germain scrute énormément le marché transalpin depuis le retour de Leonardo en tant que directeur sportif. S'ils suivent de près Zergiek, Milinkovic-Savic et Marozic de la Lazio, le club parisien lorgne aussi sur Paolo Dybala mais selon Toutosport, le numéro 10 argentin aurait indiqué non merci au club de la capitale. De plus, le club de la Juve prépare toujours une prolongation de contrat pour que l'ancien joueur de Palerme devienne le symbole de la vieille dame. Voilà c'est tout pour ce café pressé du 2 juin. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro.